Yo les trailers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de relativité mais on va pas parler d'Einstein ni de E égale mc2 ou toutes ces un peu folies d'espace temps et tout ça mais on va parler de la relativité en trail et en ultra trail parce qu'il y a des choses qui semblent très banales au début d'un trail qui peut être très très étrange à la fin d'un trail et du coup voilà je vais booster un peu pêle-mêle tout ce qui m'est passé par la tête en écrivant cette vidéo et ça m'a bien fait rire donc je me suis dit partageons ça avec nous et n'hésitez pas vous même à partager vos propres anecdotes dans les commentaires sur votre propre sensation de relativité pour les courses. Ah l'ultra trail ce grand monde de contradictions tout peut arriver pendant un trail et plein de choses peuvent se passer différemment après l'espace temps l'ultra trail doit être je pense à mon sens l'endroit le plus relatif existant dans l'univers. Prenons par exemple la première heure de course la première heure de course peut être une magie comme un enfer en ultra trail c'est à dire que tu cours une heure tu regardes ta montre tu fais ok j'ai fait une heure j'ai fait tant de kilomètres et tiens j'ai prévu dans mon point de course à peu près 16 heures donc je vais encore faire 16 fois ça déjà là il ya un peu une contradiction 16 heures c'est rien 16 heures c'est beaucoup 16 fois plus et il ya deux modes après c'est à dire que si tu es en plein été tu sais que le soleil se lève dans une heure et que tu as bien profité de ta journée tout ça qui va faire beau voilà c'est grand confort par contre si déjà depuis une heure tu es sous la pluie tu sais que t'en as encore à bavé pour 6 heures de nuit derrière et que enfin peut-être tu vas voir le jour se lever et avancer correctement à ton rythme et ben là déjà c'est une réflexion personnelle qui est un peu plus délicate à dire merde 16 fois ce que je viens de faire à ça pas ici ça le deuxième truc aussi c'est au début de la course pour tout le monde paris on fait tous parce que c'est l'engouement de la musique du départ et tout ça et puis tu avales les kilomètres tu prends les montées en courant les faux plats te font pas peur et arrive ce faux plat par exemple au kilomètre 40 3% pas plus que ça et là tu es complètement découragé tu fais genre mais non je peux pas grapper ça en cours et encore une fois le trail est passé par là autant il ya 40 kilomètres tu es genre open tu cours tout ce que tu veux et tout ça 40 mètres plus loin le moindre faux plat tout de suite est sujet à marcher et c'est assez drôle de se retrouver en fait aussi entre je vais pas dire misérable mais de se sentir aussi nul à se dire non mais c'est bon c'est une montée à 3% glisse 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 pas il ya un autre truc aussi c'est quand tu sais pas pourquoi mais alors le temps le kilomètre ces deux trucs là ça veut plus du tout mais alors plus du tout avancer t'es dans une bulle je sais pas t'es prisonnier de quoi mais en tout cas ça n'avance plus t'as beau regarder en fait parce que tu regardes aussi notamment toutes les 30 secondes et que tu cours à trois kilomètres heure c'est puis le gros cataclysme aussi parce que tu vas t'attaquer à une montée tu sais que tu as 500 mètres de des plus 1000 mètres de des plus sur quatre kilomètres tu vas passer deux trois voire quatre heures dans ce truc et le problème des montées c'est que ça serpente et tu grappe et tu grappe et tu grappe alors autant le temps là va passer parce que tu passes quatre heures dans une montée t'inquiète pas que ça passe quatre heures mais alors quand tu regardes au long de la montée t'as montrent pour voir ton kilométrage passé ça passe pas parce que ces petits lacets là c'est quoi c'est 50 mètres à chaque fois et à cinq kilomètres c'est un enfer franchement si vous êtes dans une montée comme ça débranchez votre cerveau regardez juste où vous devez aller bon c'est peut-être pas la meilleure idée mais voilà ne regardez pas votre nom retournez votre nom et puis il y a ça de côté aussi au niveau du temps toujours parce que pour la relativité c'est vrai que c'est souvent à faire de temps c'est quand tu arrives dans un ravito ou une basse vie tu te dis ok c'est la moitié de la course par un ultra train par exemple tu te dis j'arrive au ravito je me bloque 30 minutes et je reste juste 30 minutes alors 30 minutes quand tu cours sur un faux plat où tu es coincé dans une montée c'est ça peut être très long alors 30 minutes à une base de vie mais ça passe comme trois minutes le temps d'arriver de récupérer ton sac changer tes chaussures recharger ta montre éventuellement manger recharger tes flasques recharger ton sac changer de chaussettes changer de t-shirt ah tu dis merde là t'es déjà en train de repartir tu t'es dit tu restais que 30 minutes au ravito c'est assez frustrant c'est ça parce que autant on n'est pas sur la compétition à perdre du temps mais 30 minutes en fait c'est rien du tout ah et puis le grand dilemme du bitume on sait que c'est la hantise de tous les trailers le bitume mais quand a passé disons 3 heures une vingtaine de kilomètres dans de la boue qui glisse avec zéro stabilité il est où de ça là là ici là le trail des poilus je vous renvoie la vidéo mais quand tu as franchi ce genre de truc avoir une petite ligne de bitume de deux kilomètres juste pour aller d'un point à l'autre tu sais c'est en général quand tu repasses dans des vallées pour c'est un bonheur c'est un bonheur d'avoir du plat du solide du rigide sous les pieds enfin tu peux dérouler dérouler ça fait du bien je pense que j'y reviens plus tard mais ouais je sais que c'est pas du trail du bitume mais parfois c'est ça fait du bien c'est comme cette allure à 7,5 kilomètre heure qui te fait ultra honte au début d'un ultra trail et qui au bout de 87 km d'un ultra trail où tu penses retrouver tes normes là tu déroules et là tu regardes ta montre tu fais je relance à 7,5 et ouais merde je suis fier de courir à cette vitesse là parce que j'en peux plus j'ai les cuisses qui chauffent à chaque relance ça me brûle mais j'y vais c'est toujours les premiers pas qui sont compliqués quand tu fais une relance comme ça et que tu as les cuisses qui commencent à être en feu après une fois que tu es lancé c'est compliqué c'est comme cette agonie quand tu cours je pense que je reprends ça souvenir de l'UT4M où c'était à la fin où on longeait le canal je sais pas quel fleuve ou quel cours d'eau et tu recours et les 200-300 premiers mètres c'est juste un enfer ça veut pas et puis en fait une fois que tu as passé ton premier kilomètre tu es revenu dans le bain et là ça roule tout seul donc quand vous relancez perdez pas espoir c'est dur un moment mais après on se réhabitue c'est vraiment ah et comment évoquer la relativité en trail sans parler de la moitié de la course quand tu arrives à la moitié de la course t'es genre super heureux t'es quand même pas voilà c'est la moitié t'as fait la moitié quoi c'est énorme trop fort en plus je suis bien et tout mais après tu as ce déclic là de dire j'ai fait la moitié c'est à dire qu'il me reste encore la moitié là ça fait mal parce que autant tu pars pour 60 kilomètres les 30 et 30 ça passe autant que tu pars pour 170 kilomètres là ça fait mal parce que je me souviens qu'en plus sur le t4m on était en pense le stop c'était après riu peru on s'est fait arrêter dans la montagne en pleine ascension de 1600 mètres de dé plus et avec les orages il y a eu interruption de course là on était à la moitié je suis là on a passé la moitié c'est trop cool et après tu repenses à déjà tout ce que tu as subi avant d'en arriver là sachant qu'il te reste à peu près la même chose en général les fins de course sont pires que les débuts de course j'ai vraiment une course qui se passe mieux en deuxième partie qu'en première moitié avec d'ailleurs sur un ultra trail standard il faut compter à peu près entre deux et trois heures de plus sauf si vous vraiment vous êtes calé vous êtes un professionnel mais vraiment compter deux à trois heures de plus en temps de la première moitié à la deuxième moitié la barre jaune typiquement on a mis deux heures de plus sur la deuxième moitié que la première et pourtant c'était entre guillemets assez roulant même si on a crevé de chaud bon et puis pour revenir sur un peu ce côté aussi temps parce que c'est toujours le temps c'est comme tu dis tiens je mange toutes les 45 minutes et bah en fait quand tu regardes ta montre c'est déjà deux heures qui passait toujours rien bouffer parce que c'est jamais le bon moment de manger c'est ça que c'est chiant ce soit dans les montées bah tu presses un peu du coup tu n'as pas envie de manger parce qu'en principe on essaye de manger dans les montées parce que c'est normalement le moment le plus calme sur les plats on relance sur les descentes faut se concentrer parce que bah c'est la figure en descente c'est pas très cool donc les montées et bah les montées elles sont jamais comme il faut quand tu veux manger soit c'est trop pentu soit c'est pas assez pentu soit t'as tes bâtons dans les mains enfin c'est un vaste débat aussi l'alimentation et il y a aussi un dernier je crois que c'est un de mes derniers points que j'ai en tête mais il y a aussi la relativité toujours en ultra c'est qu'au bout d'un moment t'es bien dans ta course tu relances et tout je sais pas tu sais quand t'arrives au 28e souffle parce qu'en train le second souffle arrive très vite le 28e arrive plus long mais il arrive perdez jamais l'espoir il y a toujours un moment où ça va mieux en train enfin en ultra n'hésitez pas à bien manger sur les ravitaux d'ailleurs mais il y a ce moment où tu relances t'es bien t'es dans la forêt t'es super cool les oiseaux ils chantent c'est vachement agréable et là t'as l'impression d'aller super vite quoi bon décor bon après si t'as passé 5h dans une montée effectivement t'as l'impression d'aller vite le décor défile et là tu te dis tiens j'ai quand même regardé mon allure bon et là tu tombes des nues quoi t'es à 7 km heure c'est super frustrant mais pourtant t'as tellement l'impression d'aller vite que t'as l'impression d'aller au moins à 10 t'es pas vite 10 c'est déjà énorme en ultra et en fait non pas du tout t'es à 7,5 et je sais pas pourquoi c'est mon 7,5 moi c'est vraiment ma valeur référence sur les ultra trails quoi il n'y a jamais un moment où je vais courir plus vite quand je suis fatigué en fait tu sais il y a des allures comme ça où t'arrives pas à décoller tu cours tu vas bien ok je suis à 7,5 je vais aller un peu plus vite moi je suis à 7,5 et moi c'est super frustrant bon écoutez ça c'est toutes mes idées un peu de relativité qui me sont passées par la tête dans l'expérience et bah je vous invite du coup à partager les votes dans les commentaires où vous voulez et ça peut être assez drôle du coup de partager ces trucs là parce que moi je trouve ça trop trop marrant du coup de savoir qu'il y a deux temporalités dans un trail où le même événement que ce soit au début ou en fin de course soit perçu complètement différemment par le corps je trouve ça tellement drôle ce qui fait aussi la richesse de ce sport bon bah les amis n'hésitez pas et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao